C'est Pauline ! C'est Pauline ! Ouais ! Je vais conduire plus d'amant. Coucou tout le monde ! Coucou les amis ! Qu'est-ce qu'on va faire Pauline ? On n'a pas d'intro, voilà. Rien n'est pas prévu. Où allons-nous ? On va en haut, côté Picardie. Je crois vers le côté de Reims. Mais pourquoi allons-nous là-bas Pauline ? Pourquoi allons-nous là-bas ? On va aller voir notre future 4L. Donc c'est toi qui es en relation avec lui. Ouais, je suis en relation avec le gars. En fait, on compte louer la 4L. Pour clarifier un petit peu le propos. Et donc du coup, là on va voir la personne. Voir si c'est quelqu'un de sérieux. Si la 4L est plutôt en bon état. Si on va partir sur la location de cette 4L. En espérant que ça se passe bien, que ça soit sympa. Pour l'instant, sur les échanges qu'on a eu, ça s'est plutôt bien passé. Il a l'air sympa quoi. Et c'est toujours mieux de voir la 4L avant de s'engager quoi. Et les conditions de location aussi, on ne sait pas trop encore. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais loué. On ne sait pas trop comment ça se passe. Donc à voir quoi. On est sur l'autoroute. Filmer sur l'autoroute, c'est un plaisir. C'est super dangereux. On est parti pour plus ou moins, allez, 2h dans la 1.5 de route. Je ne sais pas exactement, mais bientôt il nous reste. Oui, c'est à peu près sa 2h. Et pour nous occuper, on a top 50. Mais top 50 ! Ça va être vraiment une bonne route. Ohlala, c'est année 1984 à 1993. Putain. Ohlala, comment c'est trop bien. Bonne année. Re-coucou les amis. Re-coucou les amis. Alors aujourd'hui, on est dimanche. On vient de se réveiller. On a pris un petit déjeuner, tranquille. Et on va tout vous raconter la journée d'hier, de samedi. Alors on était censé vous montrer la voiture. On avait prévu de faire des plans dessus. On avait prévu de rouler avec, etc. Et ça ne s'est pas exactement passé comme prévu. Ce n'est pas négatif. Mais la voiture, déjà, ne pouvait pas vraiment rouler dans l'état. Et il faisait moche. Voilà. Il faisait très moche. Il pleuvait. Il y avait un vent. Pas possible. Donc du coup, pour filmer, pour quoi que ce soit, déjà, pour le son, c'est impossible. Et à l'image, c'est compliqué. Parce que s'il pleut, la caméra... On a quand même pris des petites photos, quoi. Mais... Voilà. Donc des petites photos qui vont apparaître là. 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 Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? Nous, on est arrivés, tranquillement. Après, on va dire deux heures et demie de route. On a raté la maison. On est passés devant. On n'a pas vu le chiffre de la maison. On s'est égarés trois mètres plus loin. Ouais. Ça, on n'a pas raté beaucoup. On a dû marcher un petit peu. Voilà. Remonter la rue, quoi. Et on est tombés sur une bâtisse, mais genre gigantesque. C'était un ranch, en fait. C'était... Ouais, une sorte de ranch. Ouais, c'est ça. Du coup, on ne savait pas où est-ce qu'il fallait sonner. S'il fallait passer par l'immense porte ou s'il fallait sonner la petite porte. Et puis bon, pour finir, on s'est avancés vers la grande porte. Et puis, on a vu quelqu'un. Il nous a regardés. On s'est regardés. Et c'est lui qui a dit, vous venez pour la 4L. Et on a dit, ah, c'est bon. C'est bon, on a trouvé. C'est bon. Donc, la visite. Donc, en gros, lui, il retape beaucoup de voitures. Enfin, il n'est pas beaucoup en même temps, on va dire. Mais en tout cas, il a énormément de pièces de carcasses de 4L. Oui, c'est surtout des 4L qu'il retape, en fait. Pas que des 4L. Oui, mais que des 4L. Mais on ne loue pas vraiment la voiture qu'on... Je pense qu'on pensait au début. Moi, je pensais vraiment que... La verre. Ouais, je pensais à la 4L verte au début, vraiment. Après, je savais qu'en échangeant par message, il m'avait dit que ce n'était pas cette voiture-là. Et donc, du coup, on loue une 4L qui sera bleue. Vraiment la couleur de notre logo actuel. C'est parfait. C'est parfait. Non, après, ce n'est pas très grave. C'est un détail. Et puis, la couleur, on s'en fiche un petit peu. Mais bon, c'est vrai que c'était une 4L toute bleue. Après, je vais peut-être expliquer pourquoi, du coup, on est obligé de louer une 4L. Ouais. Parce qu'en fait, on a des réparations sur la nôtre. Et comme on est loin de notre 4L, on ne peut pas prendre le temps de la réparer comme on le souhaiterait. Donc, du coup, on est obligé de passer par la location. Donc, c'est pour ça qu'on est allé chercher cette voiture, justement. Quoi, c'est pour lui ? Ah non ! Volgos ! Donc, ouais, on a essayé de trouver une solution de secours, même si... En fait, en discutant, on a énormément discuté. On ne pourra pas parler de tout. On est resté toute l'après-midi. On arrive à 3h30, on est reparti. Il devait être 6h30, je crois. Ouais. Je pense que je n'ai jamais eu autant d'infos sur le 4L Trophy d'un coup. Parce qu'on a parlé de la voiture, de la préparation qu'ils ont faite dessus, du 4L Trophy en lui-même, de la préparation qu'il faut faire. Enfin, on a parlé vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en fait, on se rend compte que nous, on est prévoyants, mais de fous. Mais comme là, par exemple, on est allé voir pour la location et tout. En vrai, on est genre 3 mois avant. Il y en a, ils n'ont même pas encore commencé la restauration de la voiture. Enfin, c'est fou. Ouais, il y en a, ils sont à la couleur. Ils racontaient qu'il y avait des histoires. Par exemple, il y avait une nana qui devait partir la veille pour le lendemain. Ils ont remonté le moteur dans la 4L, quoi. C'était, mais... Ouais, c'est énorme. Alors qu'on s'est dit, bon, on ne s'engage pas si on n'a pas de 4L et tout. Et il y en a, mais... En mode, il n'y a rien à foutre, quoi. Ouais, ils font tout d'un coup, d'un bloc, et c'est dingue. C'est vraiment dingue, quoi. Je me dis, on est peut-être un peu trop peureux, quoi. Ouais, je ne sais pas. Ouais, je pense que quelque part, on n'aime pas trop le risque. Il faut dire qu'on a... On a déjà eu des mauvaises expériences. Ouais, on a déjà eu des mauvaises expériences, etc. Même si, il faut comprendre que les mauvaises expériences pour les premiers trophistes, la première année, ou quand vous lancez un projet, c'est parfaitement normal et logique. C'est la galère, quoi. Même lui, il nous l'a dit. Pourtant, maintenant, il retape des voitures et tout. Et la première voiture qu'il avait eue, elle avait eu plein de problèmes parce que... Il l'avait démontée en décembre, quoi. Ouais. Pour pareil, février, donc... Parce qu'il s'était dit, bah non, elle est prête à partir, ça veut le faire et tout. Et en bricolant un petit peu, on se rend vite compte qu'il y avait des choses à changer. Et donc, du coup, c'est toujours un petit peu le même problème. Voilà, c'est une vieille voiture. Donc faites vraiment attention à votre restauration. Même si, encore une fois, même si vous faites la meilleure restauration possible, il y a toujours quelque chose qui peut casser. Donc du coup, on n'est pas à l'abri du danger, quoi. Allez, première impression quand tu as vu la 4L. Oula. La première impression, je ne savais pas forcément que c'était une bonne impression. Vraiment. Pour rien, c'est très simple, c'est qu'on est arrivé, la voiture n'était pas prête. Ouais, elle n'était pas prête à partir, là, c'est sûr. Elle n'était pas prête à partir. En gros, il y avait, on le voit sur les photos, je pense, il y a le feu qui pend et il n'y a pas la calandre à l'avant. Voilà. Et quand j'ai vu ça, au début, je me suis dit, ouais, d'accord, bon, qu'elle soit prête. Elle n'est pas encore prête, quoi. Et ouais, non, au début, j'étais... Moi, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais elle est pourrie, regarde. Non, je me suis pas dit qu'elle était pourrie. J'y connais rien, donc c'est sûr. On a vu que la peinture était neuf, quand même, tu vois. Genre, elle n'était pas toute trouillée et tout. Genre, la vieille carfesse. Il y avait sa poussière dessus. Mais ouais, il y avait la poussière. Et on s'est dit, bon, ils sont en train de la restaurer gentiment. Mais pour la louer, ça va être chaud. Ça va pas être pareil, quoi. Bah ouais. Moi, je m'attendais à une 4L déjà prête, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, un beau truc est tout prêt à partir. Mais tu sais, l'effet phare qui pend et pas de calandre de l'avant. Ouais, au début, tu... Bon, vu la gueule de la 4L, tu te dis, bon... Tu chiques un peu, ouais. Elles vont pas du rêve, quoi. Ouais. Toi aussi, ça a été ta première impression. Ouais, ça m'a fait... Ça m'a fait cet effet-là, quoi. Et après, bah, comme lui, il te met en confiance et tout, voilà, je sais pas. Il a l'air de vraiment maîtriser le truc, donc... Ouais, en réalité, ils en restaurent, là. Après, il y en a encore d'autres à côté qui restaurent, etc. Mais c'est vrai qu'ils ont souvent démonté des voitures, enfin, les moteurs, etc, s'ils connaissent. Et c'est vrai qu'après, en fait, on a été rassurés parce qu'il y avait beaucoup de photos de la voiture, comment ils l'ont restaurée, genre... Ils ont montré, bah, ils ont fait le châssis à fond, ils ont refait toute la carrosserie, ils l'ont repeint. Ouais. En vidéo, ils l'ont repeinte. Parce qu'on a vu la vidéo de quand ils l'ont repeinte, avec un petit montage et tout, bah, c'était... Ouais, ouais, bah, c'était à un moment donné... C'était juillet, je crois. Ils ont vraiment fait genre atelier peinture pour toute voiture, quoi. C'était les voitures passées, hop... Ils ont mis des bâches et puis... Ouais, ça y est, mais c'était vraiment... C'était vraiment l'usine, quoi, là-bas. Après, il a vraiment de l'espace pour justement faire ça, quoi. Ouais, c'est vraiment l'avantage, c'est que, ouais, il a l'espace... Ouais, il est équipé. Pour faire de la peinture de voitures, c'est pas... C'est pas comme ça, quoi. Ça serait galère, hein. Et puis bon, après, il nous a vraiment rassuré, parce qu'on... On lui a quand même expliqué que nous, on avait déjà eu des soucis avec notre première voiture, qu'on s'était fait un peu rouler dans la farine et que c'est pour ça qu'on n'avait pas pu partir l'année passée. Du coup, il a cherché à nous rassurer maximum, mais c'était vraiment bien. Et il nous a donné des conseils, dont un site que je vous recommande. Je pense que le lien, il sera par là. Si tu veux, je mets bien un petit logo, là. Ah ouais, vas-y, tiens le logo, il est là, il est là ! Donc ça, c'est un site qui vraiment, c'est une mine d'or, en fait, pour tous les trophistes qui souhaitent partir. Donc au niveau préparation, il y a un forum aussi sur le site. C'est ça. Où vraiment, on peut échanger avec les autres. N'hésitez pas à y aller, nous, de toute façon, on va profiter de ce conseil, donc... L'inscription payée, les papiers déréglés, on aura juste à se dire, faut qu'on parte, quoi. On va juste attendre la date fatidique. En réalité, on va... On sera serein, quoi. C'est ça, c'est... Donc on va partir un peu plus sereinement. Et en espérant que ça se passe à peu près bien. Mais pour le coup, il y a vraiment beaucoup moins de raisons que ça se passe moins bien. Parce qu'ils ont vraiment tout restauré, ils ont tout revu. Et voilà, elle est prête à partir, quoi. Bah, t'attends, moi, je suis allé en me disant, faut que le sniffle arnaque, pas que je me fasse avoir et tout. C'est vraiment parti comme ça. C'est vrai qu'au début, on s'était dit... Parce que... Parce que louer un particulier... C'est risqué, quoi. Voilà, ouais, c'est risqué. Il y a forcément une part de risque. On se dit, bah, ouais... Après, l'année passée, on a fait confiance à un garage, on peut dire comme ça. Ouais, mais après, pour le coup, en repensant au garage, voilà, j'avais décelé de trois petits trucs. Mais je m'étais dit... Alors déjà, c'était pas un garage. C'était... C'était un lycée... C'était un lycée avec une section mécanique. J'ai pas honte de dire que c'est le lycée Polytefontaine. N'y allait pas. Non mais... Voilà, si je peux faire ma petite pub, n'y allait absolument pas. C'est... C'est une... Ça serait une bêtise. Même si ça coûte moins cher, les gens là-bas sont en compétence. Mais bon... Voilà. Après, il faut dire ce qui est, on s'est fait rouler. Voilà, donc du coup, moi, j'ai eu aucun problème avec ça. Par contre, ouais, j'avais déjà... J'avais déjà remarqué deux, trois petits trucs. Déjà, ça avançait pas vite. Voilà. Oui, t'avais dû les relancer plusieurs fois. Ouais, j'avais dû les relancer plusieurs fois. Et donc, du coup, voilà, je sentais que, voilà, ça avançait pas. Et qu'au final, je me suis dit qu'elle serait même pas prête, finalement. Mais je m'attendais pas à un tel niveau, on va dire, de... Voilà. Parce que là, on peut même pas utiliser notre 4L aujourd'hui pour ça aussi. Ouais, à cause d'eux. Parce que, voilà, j'ai même pas eu le temps de pouvoir refaire tout ce que je voulais faire dessus. Par rapport à leur bêtise, hein, on va dire ça. Bah, disons, vu l'ampleur des travaux qu'il y a dessus... En fait, ils m'ont... Ils se sont fait plaisir, on va dire. On va dire qu'ils ont plutôt massacré la voiture. Donc, du coup, pour la réparation, c'est quand même très, très compliqué. Après, il faut... Oui, c'est vrai. Il faut pas vous décourager, quoi. C'est... Ça, ça arrive à beaucoup de trophistes, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc, allez-y, foncez, quoi. C'est un beau projet, faut pas le laisser tomber comme ça, quoi. Franchement, à vie à tous les équipages, ne baissez jamais les bras. En fait, le 4L Trophy, c'est une longue galère. Pendant, allez, un, deux ans, voire trois ans, hein, pour... Pour les plus courageux. Ouais, vraiment, pour les plus courageux, parce que, voilà. Après, réunir un budget en trois ans... Après, s'il n'y a pas moyen d'avancer des sous personnels, c'est vrai que... Trois ans, c'est pas de trop, hein, si on veut avoir un 7-7-3. Bah, nous, on l'aurait fait en trois ans, de toute façon. On aurait pas avancé nos sous à nous dans le projet, et bon, bah... On aurait été obligés de le faire sur trois ans. Ça, c'est obligé. Oui, parce que pour rembourser l'inscription, plus tous les frais à côté, plus l'achat de la voiture, enfin... Souvent, l'achat de la voiture, il est même pas compté dans le budget, parce que sinon, on s'en sort pas, quoi. Donc, bon, à moins d'avoir un carnet d'adresses de ministres, c'est compliqué de réunir tout le budget. C'est vrai qu'après, si c'était un bon réseau... Ah bah, après, oui, tout dépend de votre réseau, hein, bien évidemment. Mais ça a été une super journée, malgré le fait qu'on ait pas pu filmer. Bon, fatigant, hein, parce que c'était une journée intense, on s'est quand même tapé 5 heures de route, hein. Alors, attends, ça a déjà mal commencé. Oui. Pour l'anecdote, Pauline devait arriver vendredi soir, donc après le boulot, elle devait prendre le train pour arriver jusqu'à 3, parce qu'il faut le monde qu'elle habite à Belfort, donc à Belfort 3. Donc, 2h30 de train. Et, euh, petite surprise. Train supprimé. Alors, en plus, j'ai acheté mes billets en avance et tout, la meuf trop prévoyante. Cool ! Donc, j'appelle Adrien. Adrien ? Je peux pas venir ? Et moi, j'étais triste parce que je me suis dit, si je vois pas la 4L, enfin, c'est quand même dur d'avoir qu'un seul regard, alors qu'on s'engage quand même dans quelque chose, quoi. Donc, euh... C'est notre projet. Ouais, le fait, c'était que c'était notre projet à deux, et le fait que moi, je dois choisir vraiment cette décision importante, tout seul, et puis même faire la route tout seul et tout, enfin, franchement, ouais. Donc, du coup, euh... J'ai pas... J'ai pas dit... Bon, bah, de toute façon, le lendemain, j'avais un train, il y en avait qu'un, quoi. Si je le ratais le lendemain matin, donc c'était, bah, hier matin, à 8h... 8h15, c'était ça. J'arrive. Donc, comme mon billet de train était daté de l'année... Enfin, du jour d'avant, je vais vers le contrôleur, je lui explique, je lui dis, oh, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, monsieur ! Il y a écrit non échangeable, non remboursable, c'est mon billet, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce que je peux prendre le train d'aujourd'hui ? Parce que bon, il faut quand même préciser que j'ai dépensé pas mal de sous, pour juste cet aller-retour. Alors, le contrôleur, il prend mon billet, il dit, attendez, je veux voir ce que je peux faire. Donc, il va dans son bureau, et là, j'attends, j'attends. J'entends rigoler avec son collègue et tout, il revient. Oh, pas de soucis ! Donc, il m'a fait une petite signature, un coup de tampon, il m'a dit, pas de problème, vous pouvez prendre le train. Oh là là ! Et là, dans ma tête, j'ai fait... En fait, le soir, c'était la désillusion la plus totale. On s'est dit, non mais je pourrais pas voir la 4L, il va être tout seul. Ouais, on s'est dit, c'était la merde et tout. En plus, on avait prévu ce week-end depuis un petit moment maintenant, parce que voilà... En plus, comme tu travailles les week-ends, on a dû se planifier le truc un peu à l'avance. Parce que voilà, se planifier, le fait qu'elle vienne à 3, le fait qu'on monte jusqu'à la haut, qu'on redescende, etc. Enfin, il nous fallait un week-end complet, et ouais, c'était tendu. Tendu. Du coup, hier, journée intense, donc deux heures et demie de train pour moi, après, on a fait deux heures et demie de voiture, on est arrivés là-bas et après, on a mis trois heures pour rentrer. Parce qu'on a décidé de ne pas prendre l'autoroute, parce que bon, les gilets jaunes n'étaient pas au péage pour lever les barrières. Ouais, voilà. Manque. Ouais, mais les gilets jaunes, vous étiez où, là, sous Sainte-Bille-là ? On a pu porté le porté. Et bah, merci beaucoup, les amis. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce. Le pouce bleu. Non, mais ça fait plaisir. Comme ça, on sait que vous appréciez ce qu'on fait. Sinon, on arrête. C'est bon. Et puis, voilà. Et puis, n'oubliez pas la cagnotte Litchi. Elle est encore en ligne ou pas ? Oui, oui. Tout est en ligne. Les liens sont dans la description. Voilà. Chut, là. Et, bah, nous, on vous dit à bientôt. Pour une prochaine vidéo. Oui. À bientôt. Bon, elle, c'est 4L. Sous-titrage ST' 501